La bouline La bouline La bouline Je ne sais plus comment il s'appelle Mon fils avait affaire Le comte de Lille Il me semble Qui a fait un très beau poème là-dessus L'albatros Donc il faut faire attention A ce Cet oiseau Il est réputé annoncer Le mauvais temps Et les tempêtes Lorsqu'il se pose sur l'eau Donc On a intérêt à le voir Toujours dans le ciel Si j'ai bien compris Oui On dit ça à l'albatros On dit ça du goéland aussi Parce qu'il y a un dicton Qui dit Quand le goéland Se gratte le gland C'est qu'il ne fera pas beau temps Ah d'accord Et quand il se gratte le cul C'est qu'il ne fera pas beau non plus Oui oui Bon On peut dire ça aussi Et puis tant qu'on est dans les oiseaux Il me semble que c'est Cersozon qui avait dit Que parler de bateau avec une femme C'est comme philosopher avec une mouette On reconnait bien le personnage On voit pourquoi il fait un long séjour Quand il n'était pas sur la mer Dans les grosses têtes Mais par contre le goéland C'est quand même celui qui représente L'âme d'un mort Alors Il représente pas Enfin on dit Il représente l'âme d'un mort On dit que Que le goéland porte en lui L'âme des marins Mort en mer Donc il y a pas mal de chansons Qui évoquent Qui évoquent ça justement Dans le La dernière fois On avait entendu Une chanson de Michel Tonnerre Interprétée par les filles de Galard Qui disait Celui qui touche Au grand goéland Tient la mort entre ses dents Il y a des choses comme ça D'accord Donc Ce bel oiseau A mauvais Mais alors pourquoi Plus le corps morant Parce qu'après tout Il fait encore plus Animal de deuil Le corps morant Pourquoi ? Il est noir Ah oui Et puis dans corps morant Il y a Un corps mort En mer Un corps mort en mer Un corps mort en mer Ah oui d'accord Ah ouais On peut jouer comme ça aussi Avec les mots D'accord On peut On peut Qu'est-ce que je voulais dire La mouette Alors là Par exemple La mouette Ça veut que Bon Il y a un film célèbre Où il y a quelqu'un Qui crie Vos gueules les mouettes Oui Il n'y a pas que ça Non il n'y a pas que ça J'avais noté des choses aussi Ah ben elle aussi Tout comme le goéland Elle porte l'âme D'un marin mort en mer J'avais fait un rapprochement Avant de lire ton papier Oui Mais C'est instinctif alors C'est-à-dire ? Ce côté que La mouette Évoque Des difficultés Enfin pour moi Il y a vraiment À un moment donné Surtout quand les mouettes Sont Comment dirais-je Un peu loin Dans la terre Ça me fout La trouille C'est peut-être Beaucoup dire Ça me donne Un espèce de split De voir des mouettes Perdues À 100 km À l'intérieur d'été Alors Mais c'est pas étonnant Parce que la mouette Est un oiseau terrien Ah bon Mais oui Au départ La mouette Est un oiseau terrien Et tu sais que Par ici On en a des mouettes Je sais pas Si t'as allongé Le canal Quelques fois J'ai pas fait attention Ou alors Ça n'est pas Le canal Ou même La Moselle Et on a des mouettes Ah d'accord On a des mouettes par ici Alors il y a un Tant qu'on est Avec la mouette Il y a un dicton aussi Qui dit Quand les mouettes ont pied Il est temps de virer Il est temps de virer Oui Bah oui Parce que là On va rappeler le fond sérieux Exactement C'est bien Super quitte Ça rejoint Cette année-là La récolte était si mauvaise Est-ce que les oiseaux Est-ce que les oiseaux étaient obligés De se mettre à genoux Pour picorer On va penser pour des perroquets Quand même Donc faut pas qu'on se répète Faut pas qu'on se répète Attention Donc le perroquet Le perroquet Il a toute une histoire Notamment avec Les capitaines Farlot Un petit peu En colère Qui ont souvent un perroquet Sur le dos Et celui-ci Leur pose des problèmes Oui alors ça Ça renvoie Au flibustier Au flibustier Alors Les flibustiers C'est quoi les flibustiers ? Ils ne sont pas des corsaires Lesquels ne sont pas non plus Des pirates Parce qu'ils ne sont pas armés De la même façon Par le roi Et ils n'ont pas La même protection Oh là 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 Ça c'est beaucoup C'est assez loin ça Bah oui C'est bien On en a pas beaucoup C'est bien On a l'air Comme ça aussi On remet tout dans l'or Alors là Les flibustiers Ce sont les pirates Des Caraïbes D'accord Et les forbans Ce sont les pirates Des mers De par chez nous Les barbaresques Ce sont les pirates De la mer méditerranée Donc voilà Donc pour les flibustiers Alors Le perroquet Oui bah Ça renvoie forcément Au flibustier Je te disais Très belle chanson D'Avril Ça me rappelle une chanson Que j'aimais beaucoup Ça s'appelait La tendresse Par une fille Dont le nom Méchat Qui est réputée Pour ses beaux yeux Je ne sais plus comment ça Il y en a tellement La tendresse Il y en a tellement En colis En colis En colis En colis En colis En colis Ou encore des animaux Mais souvent des femmes Ou des sirènes Ces formes féminines Étaient un hommage Aux dieux de la mer Peut-être aussi Qu'étant femmes Et portant malheur Elles étaient utilisées En proue Pour effrayer Les mauvais esprits De la mer Donc ça C'est redondant Par rapport à ce qu'on disait Tout à l'heure Tous les bateaux du monde La collection De l'amiral Paris Du 10 mars au 19 septembre Au musée national De la marine A Paris Et donc Dans cet endroit Vous pourrez voir Le propos de l'exposition Est enrichi D'illustrations De peintres voyageurs De contre-points Sur techniques De rituels D'enormantations Présentations du milieu Présentations Des continuateurs De l'amiral Paris Qui souligne le lien Entre le passé Et le présent Une scénographie dynamique Réservant un large Paros film Rendant plus vivante Cette grande aventure Universelle Donc www.musee-marine.fr Et vous aurez Tous les renseignements Sur les collections Qui sont des navires Qui viennent des 5 continents Et qui A mon avis Vu la photo Que j'ai sous les yeux Est absolument Extraordinaire Ah oui Il y a apparemment Beaucoup de bateaux De bateaux De mer Et de fleuves Je vois aussi Oui ça a l'air d'être bien Ça se passe A Paris Voilà Jusqu'à Quand même Un bon bout de temps Puisque ça va jusqu'en septembre Bon bah On souhaite à cette Fabuleuse collection Une bonne chance Et bon vent Et bon vent Alors en parlant de chance Donc on revient à nos dictons et proverbes Il ne faut jamais souhaiter bonne chance A un marin en train de s'embarquer Ça Ça attirerait la déveine Durant toute la traversée Voilà Cracher C'est exercer une protection magique Contre le mauvais sol Contre le mauvais sol Donc les pêcheurs Avaient cracher sur leur filet Pour assurer Une bonne pêche Voilà Et alors Je vois aussi Pinser à un marin La vie d'un marin Était tellement aléatoire Que durant des siècles Même ceux qui revenaient au port Sains et saufs Étaient soupçonnés De n'être plus au monde Des vivants Pour s'assurer donc Que le marin Était réel Et non pas un fantôme Il fallait Le pincer Oui parce que Parce que donc Il était soupçonné De n'être plus du monde Des vivants